Alors on a planté les arbres il y a quatre ans, bientôt cinq, c'était en décembre 2011, on a planté tous les arbres. Après ça a commencé à être cultivé en avril 2012. C'était que des sions de nons, absolument que des sions de nons. Et puis il y a deux ans on a planté les autres arbres qui sont autour. Pour les arbres fruitiers on a fait la butte, la butte elle était paillée avec du broyat sur la butte de trois mètres. On a planté des sions, ça a été arrosé aux tuyaux les deux années après la plantation. Peut-être la troisième année aussi quand on a eu des fortes chaleurs, juillet-août. Et là la quatrième année c'est terminé, j'arrose plus. De chaque côté ensuite de ces buttes, il y a à peu près deux mètres de sols qui sont enherbés. Dans les premières années ces sols ils étaient cultivés avec soit des légumes, soit des plantes de céréales, soit des légumineuses, pour concurrencer en fait l'arbre. Là ici on est en vallée, donc on peut avoir des risques de trop d'eau en hiver. Ce trop d'eau il se traduit par la mort de certaines racines. Quand l'arbre il se retrouve en asphyxie racinaire, il ne pousse pas et s'il a trop de racines qui meurent il peut y passer lui aussi. Donc là ça lui permet de sauvegarder une partie de ses racines de surface et du coup de refaire ses racines profondes etc. Et notamment pendant les premières années. Là il y a un gros travail de préparation du sol avant de planter les arbres. Sur un an en fait on a commencé par travailler le sol, semer un engrais vert, ensuite détruire l'engrais vert, incorporer cet engrais vert, décompacter le sol, monter des buts, mettre du fumier, bien monter les buts, mettre du BRF sur les buts et ensuite planter. Tout ce travail là ça prend six mois, un an quoi. Bon après c'est des chantiers participatifs, on a invité plein de monde et puis on a fait ça de manière joyeuse avec plein de gens. Donc c'était très sympa. L'arbre il a été tuteuré pendant les deux premières années de plantation pour éviter les gros coups de vent, mais après on enlève les tuteurs pour que justement ils se renforcent au niveau racinaire et du coup c'est les porte-greffes semi vigoureux qui vont quand même avoir un bon enracinement et tout ça. Et surtout ce qui est super important c'est que tu investis dans le palissage. Tu plantes des piquets qui sont de vrais piquets, tu tires deux fils de fer sur les piquets, tu mets des bambous à chaque arbre pour le former pour pas qu'ils tombent comme celui-là tu vois par exemple. Parce que c'est un petit piquet qui a été pété, le câble est tombé, il est tombé et du coup ils se déforment les arbres. Bah là il y en a 60, tout ça c'est tout comme toutes les vignes là partout, je crois qu'il y a 200 pieds de vignes, et c'est tout comme ça. J'ai rien acheté. J'en ai récupéré à droite à gauche dans les vieilles vignes avant qu'elles soient arrachées. L'hiver tu prends un bout de bois, tu plantes, tu gardes un ou deux ans de pépinière et une fois que tu as des racines, tu le plantes et hop. C'est un figuier, tu prends un bout de branche, tu le plantes, tu le gardes deux ans, tu le surveilles et après tu le plantes pour droit et hop t'es un figuier. C'est pas très réfléchi non. Non non, il y a des plantes j'aime bien, je les multiplie, je les bouture et je les plante quand j'ai le temps. Bah les fruitiers à un moment ils ont plus besoin quoi. Ils ont plus besoin d'être nourris. De toute façon la bouffe, c'est peut-être ça la connerie aussi, c'est que je les ai pas nourris au pied, a priori après les racines elles sont pas au pied, elles sont loin, et qu'ils vont chercher la bouffe dans mes grandes cultures. Alors à l'implantation, j'ai pensé l'arbre comme un abri climatique, donc protégé du vent, protégé du soleil, et aussi un élément qui allait m'aider à structurer ce sol. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de porte-greffe adapté au sol pour les fruitiers, qu'ils soient vigoureux. C'est à dire que j'ai fait le choix de Franc, le M106 en l'occurrence pour le pommier, de Kirchensaler pour le poirier, et ensuite pour les figuiers j'ai choisi la Noire de Caron qui est un arbre assez vigoureux. L'aspect productivité, ou je dirais rendement, bien sûr j'en tenais compte, parce que je faisais le choix de certaines variétés. Lorsque j'ai implanté les porte-greffes, j'ai fait ensuite le choix de la poire crémeusine, de la royale d'hiver, par rapport à leur goût, et aussi aux périodes de floraison. Pareil pour la pomme, la boucle-preuve, la reine des rainettes, parce que ce sont des pommes que j'aime bien, et puis pareil dans la stratégie aussi de production. Mais pour moi ce qui importait c'était avant tout la complémentarité sur laquelle j'allais pouvoir m'appuyer entre l'arbre et les autres cultures. Et à chaque fois que j'implante un arbre, donc c'est à l'automne-hiver bien sûr, le sol est restuillé, tout nickel, pour tous les arbres qui sont installés, que j'ai implantés, je crée une couronne de 2 mètres de diamètre, je saupoudre de cendres à l'endroit très légèrement, ensuite je mets 30 cm de feuilles, alors ça peut être du platin, du tilleul, du chêne ou autre chose, on s'en fout, recouvert de 15 cm de BRF, de bois ramel fragmenté, qui est aussi une base du système ici, et ensuite je recouvre le tout, enfin pas complètement, mais je pose au pied de l'arbre, sans toucher le tronc de l'arbre, la laine de mouton qui fait office de répulsif, qui sert de répulsif contre les chevreuils. Et en plus de ça, elle fertilise de manière permanente et progressive les arbres, en se dégradant. Et tout ça s'est atténué par les couches de carbone dessous, c'est-à-dire le BRF et le feuillage. Donc ça, ce sont des amandiers qui ont trois ans d'âge. Ça c'était des sions d'un an, qui faisaient 1m50 et qui étaient gros comme au pouce, même pas. C'est une plante vivace, c'est quelque chose dont l'implante, elle est là pour des années et des années, et si on réfléchit pas à ce qu'on en veut ou comment on veut le conduire, ce qu'on veut, ce qu'elle nous apporte, et bien derrière on peut avoir toutes sortes de problèmes. Le problème c'est qu'un légume qui démarre pas bien, il va jamais faire une belle production, mais par contre, rapidement, l'année d'après, on pourra refaire les choses mieux. L'arbre, si tu le plantes dans des mauvaises conditions, t'en as pour 40 ans ou 50 ans qu'il va pas bien pousser. Et voilà, on a fait une belle butte, qu'on a bien travaillé, elle était jolie, et voilà, on a planté là-dedans. Et après, je te dis, on avait paillé complètement tout, et qu'on a laissé pendant trois mois, quoi, je pense à peu près. Et après, on a enlevé la paille, semé du trèfle. Bah, elle faisait un mètre de large. Sur, elle devait faire 40, ouais, 40-50 de haut. Normalement, ils disent qu'il faut plutôt orienter nord-sud. Donc moi, c'est plutôt nord-ouest, sud-est. Mais bon, en même temps, voilà, c'était mon jardin, il a ce sens-là. J'allais pas faire des triangles. Ce qui me plaît aussi, c'est d'expérimenter des choses... Enfin, la théorie de l'agroforesterie me plaisait beaucoup. me dire, essayer de la faire dans un jardin. Et comme il n'y a pas grand monde qui essaye, ça me fait plaisir de participer à ces tentatives.